Alors, ça c'est ce qu'on dit. Moi j'ai voulu savoir, mais c'était basé sur quoi ? Où sont les textes ? Parce que je pense que si vous voulez, quand on fait une recherche historique, il faut qu'il y ait des textes le plus authentiques possible. Et là, la grande surprise, c'est qu'il y a très très peu de textes. Vous voyez, il y a quatre textes seulement qui font référence au Leuveliaque de Sirius comme marque du calendrier. Notamment, voilà à peu près le genre de document auquel on a affaire. Ça s'appelle le calendrier d'Elbers. Elle a été trouvé près de Luxor. Et vous voyez, il est écrit non pas en hiéroglyphe, mais en hiératique, qui est une écriture manuscrite, on pourrait dire, et qui a coexisté avec l'hiéroglyphe. Alors, la chose veut que... Il y a très peu d'égyptologues qui connaissent le hiératique, donc ils traduisent, ils vous font une traduction en hiéroglyphe. Alors voilà, il y a la traduction officielle en hiéroglyphe, mais ce n'était pas ce qu'il y avait sur le document original. Et vous voyez effectivement au sommet des certains nombres d'éducations qui sont très facilement traduisibles. Ce n'est pas mystérieux. Donc on l'a traduit en l'an 9 sous le règne du roi de la Haute-Égypte, qui s'appelle Jezokar, ce qui en fait, c'est le nom... Son nom de règne, c'était Amédotep 1. Et on reconnaît qu'effectivement le cartouche qui marque son nom. Et donc vous voyez, par exemple, ça, c'est effectivement, c'est le 9, l'an 9. Après, bon, de la même façon, deuxième ligne, vous avez le nouvel an, le troisième mois. Je n'ai mis en clair que ce qui était vraiment sur le document. Entre parenthèses, ça n'existe pas. Chez nous, neuvième jour, sortie de Sirius. Vous voyez, effectivement, donc le troisième mois, ça, c'est le troisième mois, là, c'est la saison, effectivement, chez nous. Là, c'est le jour, les 9 jours. Et là, c'est la locution qui exprime le lever éliac de Sirius. C'est-à-dire, en fait, techniquement, c'est la sortie de l'étoile Sirius. Et ensuite, il y a un certain nombre de listes de fêtes, finalement, qui sont listées pour l'année. Donc c'est ça, ce genre d'indications, qui sont vraiment les indications concrètes que nous ayons, qu'effectivement, l'année commençait par le lever éliac de Sirius. Mais pas plus que ça. Il y a trois autres documents comme ça qui montrent, effectivement, cette explicitation du rôle de Sirius. Alors, du coup, on se dit, mais comment peut-on faire mieux ? Alors, il y a une chose très intéressante, quand même, qui n'a pas été, à mon avis, suffisamment poussée, c'est les restes archéologiques. Alors, vous avez ici le temple d'Athor à Dandera, qui est une ville un petit peu au nord de Luxor, qui était effectivement consacrée à la déesse Isis et à Athor. Donc, en fait, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on a des gravures anciennes et on voit comment les monuments avant étaient très préservés parce qu'ils étaient pratiquement enterrés dans les sables. Et quand on les a pour la première fois dégagés, il y avait d'extrêmement belles couleurs. Et bien, ces couleurs-là ont totalement disparu aujourd'hui. Elles sont érodées par les vents, par le sable. En fait, ces monuments sont en train de se dégrader. Alors, c'était une surprise parce qu'effectivement, on n'a pas l'impression que ça se fait. Alors, ce temple est très important. À l'intérieur, on a trouvé un zodiaque dans un plafond. C'est le zodiaque de Dandera. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a derrière. Derrière, il y a une toute petite chapelle. Et vous remarquez qu'effectivement, cette chapelle, il y a un axe ici. Et la chapelle qui est ici, la construction qui a été remise par-dessus, par la suite, je vais vous expliquer comment, est légèrement décalée. Voilà, on a la trace de ce décalage. Enfin, en perpendiculaire, là, on le voit mieux. Le décalage est assez évident. Et en fait, déjà, les archéologues ont noté qu'effectivement, on connaît très bien la construction de cette partie-là. C'est en moins 54. C'était une des fêtes consacrées à Sirius. Et ensuite, on pense qu'effectivement, les sous-bassements qui sont ici, donc qui sont relativement totalement détruits, mais dont on reste effectivement l'axe principal, datent de la période la plus ancienne de Ramsès II environ. Et si on fait effectivement la différence entre ces deux axes, on tombe à peu près. Et c'est ça qui est intéressant. C'est est-ce que c'est là à peu près ? Est-ce que c'est exact ? Vraiment, il faut faire la mesure. Mais ce serait le décalage lié au fait que Sirius, je vous dis que Sirius apparaît à l'horizon, il apparaît toujours au même endroit, mais par le fait que la Terre a un mouvement un petit peu bizarre sur son axe, qu'on appelle la précession, eh bien, Sirius va lentement se décaler à l'horizon. Ça met des milliers d'années. Et là, on est dans un décalage de 1250 années. Et c'est de l'ordre de 2 degrés, ce qui est à peu près, effectivement, l'ordre de grandeur du décalage. Si on arrive vraiment à faire ça précisément, ça n'a pas encore été fait, malgré ce qu'on peut voir sur ce document, parce qu'il donne une valeur très, très fantaisiste avec le second d'arc. Et faire cette mesure représenterait une confirmation indirecte par l'archéologie que les Égyptiens se savaient vraiment du lever liac de Sirius pour leur année. Et que non seulement ça, ils apportaient d'autant plus d'importance qu'ils ont recalé leur temple pour effectivement le rendre compatible avec la petite différence d'axe de Sirius. Alors, je vois que le temps passe. Et je voulais quand même vous expliquer un certain nombre de choses. Alors, nous n'avons très, très peu de documents astronomiques concernant l'Égypte ancienne. Nous avons un certain nombre de documents très précieux et très peu connus, notamment des documents mathématiques. Alors, je vais prendre un seul exemple. C'est ce document qu'on appelle le Papyrus d'Orin, qui est découvert en 1857 à Thèbes. Et alors, on sait exactement de ce qu'il est et qui l'a écrit. C'est un scribe qui s'appelle Amès et qui nous explique. Donc, il l'a rédigé en 1650, à une année du roi Apophis. Et il nous explique qu'il a fait une copie de quelque chose de plus ancien et qu'il nous met qu'il expose là-dedans la méthode pour accéder à la connaissance de tout ce qui est existant et pour en montrer tous les secrets. Et ce document, voilà la forme qu'il a. Alors, vous voyez qu'il est extrêmement bien rangé. En fait, ce sont 84 problèmes de mathématiques. Extrêmement bien rangé, chaque problème est séparé par une ligne, écrit l'énoncé, la démonstration comment on peut résoudre le problème et l'application numérique. Vous avez l'impression d'avoir un manuel moderne d'explication des mathématiques. Je voudrais faire une parenthèse parce que quand je suis tombé sur cette méthode expliquée dans ces papiers russes égyptiens qui datent, je vous le rappelle, de plus de 3500 ans, je me suis dit mais ce n'est pas possible. Alors, en deux mots, je vais vous expliquer comment on faisait les multiplications. un petit égyptien d'il y a 3500 ans, comment on lui apprenait à faire la table de multiplication ? Vous prenez la multiplication 57 par 39. Alors, comment vous faites ? Vous regardez 39. Vous dites, voilà, je fais des multiplications que par 2. Je fais 1, je fais 2, je fais 4, je fais 8, je fais 16, je fais 32. Là, je m'arrête parce que si je fais 64, je dépasse 39. Alors, ensuite, je prends le multiplicand. Je ne sais pas comment on dit comme ça. Alors, je fais 57, donc je multiplie par 2, 114, je remultiplie par 2, 228, ça, ça se fait peut-être très facilement à la table de 2, 456, 912, 1824. Et puis, ensuite, je me dis, mais dans 39, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je prends déjà 32, ça, je peux le prendre. Après, est-ce que je peux prendre 16 ? Non, ça me ferait 48, j'aurais dépassé 39. Est-ce que je peux prendre 8 ? Non, il faut que je prenne 4. Ça fait déjà 36. Ensuite, pour faire 39, je rajoute 2 et je rajoute 1. Et quand je fais ça, et le scribe égyptien le marque sur son manuscrit, il fait des petits tics comme ça. Il marque. J'ai utilisé 32, j'ai utilisé 4, j'ai utilisé 2, j'ai utilisé 1. Qu'est-ce que je fais maintenant pour le résultat ? Je fais la somme. 2223. Table de 2 uniquement. Pas de table de 9, pas de table de 3, pas de table de 7, pas de table de 5. Une multiplication, n'importe quelle multiplication vous la faites comme ça. Je me dis que c'est ce qu'il faudrait enseigner aux enfants au départ. Ils n'ont que la table de 2 à savoir et l'addition à faire. Ils font toutes les multiplications. Quand on tombe là-dessus, on se dit comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus quand même un petit peu ? Il y a là-dessous une réflexion très astucieuse qui est qu'effectivement la magie des nombres c'est qu'on peut décomposer tout nombre en une série de puissance de 2. C'est sous-jacent à cette opération que nous explique le script sans nous dire avant tout ce qu'il y avait comme réflexion. Je ne vais pas m'appesantir mais on fait la division exactement pareil. Vous faites toutes les divisions alors là vous avez 2223 vous partez de 57 vous le multipliez par 2 à 1824 vous ne pouvez pas aller plus loin vous cochez ce qu'il vous faut faire pour faire 2223 ça plus ça vous ne pouvez pas enfin exactement et vous recochez ce que vous avez et vous additionnez vous avez 39. Toutes les multiplications toutes les divisions vous pouvez les faire avec la table de 2 et en sachant additionner. Voilà donc si vous voulez quand je suis tombé là-dessus je ne voulais pas le croire vraiment parce qu'effectivement je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissaient mais c'est écrit dans ces manuscrits dont on parle relativement peu qui sont quand même extravagants de précision et de contenu. Alors l'organisation rigoureuse c'est évident dans le papyrus de Rint il y a 84 problèmes premièrement une table de décomposition en fractions alors là personne n'a vraiment compris ils décomposent tous les nombres de 3 à 101 en fractions unitaires 1 sur 3 1 sur 4 1 sur 5 1 sur 101 et ils ont toujours vous avez plusieurs solutions possibles plus ou moins compliquées plus ou moins un nombre de fractions différent et vous trouvez toujours dans le manuscrit de Rint la plus économique des décompositions du nombre là-ci on n'a pas les méthodes avec lesquelles ils font et ensuite on a les aires et les volumes et des résolutions d'équations donc on vous dit telle quantité enfin bon je ne vais pas avoir le temps vraiment de vous exploser ça je vais juste vous parler de ça problème 51 du manuscrit de Rint c'est la quadrature du siècle on vous explique que le carré de la surface du siècle est approché par un carré alors ça c'est pas une figure qui figure dans le manuscrit de Rint mais c'est une figure qu'on a reconstituée à partir des explications donc on approxime un cercle de diamètre 9 par un carré de côté 8 ce qui correspond à faire un carré de 1 moins 1 neuvième je passe sur les calculs vous pourrez le retrouver par ailleurs on tombe sur un rapport 64 par 80 si nous voulons le reconstituer par la façon dont nous faisons la calcul de l'air du cercle c'est à dire le pi des 2 sur 4 ça nous amène à une valeur de 3,1605 c'est à dire la valeur exacte de pi à 0,6% près il faut savoir qu'à ces époques on est bien évidemment 1000 ans avant les grecs et bien effectivement Mésopotamie pi était encore la valeur de 3 pourtant la Mésopotamie est une référence souvent thématique alors la surprise est toujours assez amusante j'ai piqué ça notamment la figure sur la page Wikipédia donc vous pouvez la consulter et qu'est-ce que je lis la page Wikipédia en français la Wikipédia c'est pas une référence ça vous le savez effectivement on essaye que ça soit une bonne encyclopédie mais enfin tout le monde y écrit alors tout le monde y met ses opinions alors voilà le commentaire qu'il y a dans Wikipédia après ça après ce calcul là qui montre effectivement on a pi à 0,6% près et bien on nous met cette approximation par la quadrature du cercle permis donc aux jésyptiens de se passer de la constante de pi on se demande bien pourquoi puisqu'ils l'ont constante qu'ils connurent seulement à la basse époque alors ils font référence au contact de la Mésopotamie avec l'Egypte bien plus tard et alors ils sont quand même obligés de dire et offrant des résultats moins juste qu'au problème de papyrus de rite enfin si vous voulez quel est le sens de cette annotation si vous voulez elle est à mon avis assez péjorative c'est à dire qu'on veut on veut nous dire que c'était pas le bon résultat mais si c'est le bon résultat pendant 1000 ans c'était au moins le meilleur résultat il a fallu Archimède pour ensuite encadrer non pas nous donner la valeur de pi mais encadrer pi avec une précision supplémentaire alors tout est à volo dans le papyrus effectivement vous trouvez le problème 53 c'est le théorème de Thalès Thalès il y a 1000 ans après le triangle égyptien c'est le triangle 345 c'est à dire c'est Pythagore et ensuite vous trouvez des choses absolument stupéfiantes c'est des formules comme celle-ci alors là on a changé de manuscrit on a le manuscrit de Moscou le problème 14 on vous donne le résultat le volume de la pyramide tronquée c'est déjà pas n'importe quoi la pyramide déjà c'est pas facile la pyramide tronquée j'ai mis la formule pas pour faire joli c'est ce que vous dit le scribe il vous dit donc il vous pose de problème on a une hauteur de 6 un carré de 4 une hauteur en haut de 2 vous prenez le tiers de la hauteur vous multipliez par le carré de plus ça plus ça il vous met en toute lettre ce que vous devez faire et c'est cette formule là la formule exacte il n'y a pas d'ampérisme là c'est une formule mathématique exacte et elle figure donc en toute lettre il suffit de la retranscrire au fur et à mesure des paroles que vous dites le scribe le petit ameste de son papyrus de riz je pense que ça ça nous pose un problème sur le débat sur la transmission des savoirs donc le papyrus de riz il faut bien se rendre compte que c'est un manuel d'exercice il n'a jamais été dans l'esprit du scribe à Metz de nous donner le raisonnement et les formules mathématiques qui sont les raisonnements qui étaient derrière il a juste écrit comment d'autres scribes comme lui pouvaient apprendre à manipuler ces formules autrement dit nous sommes devant un cahier d'exercice et pas un livre de cours imaginez-vous dans 2000 ans vous trouvez un cours un cahier d'exercice de première par exemple et vous essayez de reconstituer toute la science mathématique actuelle ou physique à l'aide d'un livre d'exercice de première vous n'avez même pas le livre de cours de première vous avez le livre d'exercice de première vous imaginez comment finalement cachés sous ces simples manuscrits sont tout un savoir évidemment bien plus profond qui malheureusement a été perdu sans doute parce que le savoir effectivement était relativement une affaire d'initié qui a été peut-être dans des documents beaucoup plus rares que ces manuels mais en fait on a effectivement accès par ces petites fenêtres que nous donnent ces papyrus notamment mathématiques on regrette qu'il n'y ait pas de papyrus astronomique équivalent même d'exercice ça nous aurait donné un peu le méthode égyptienne à des connaissances extrêmement profondes il s'agit évidemment de l'invention de concepts géométriques c'est à dire quand le script fait son calcul de pyramide tronquée il ne s'agit pas d'un objet dans la nature il s'agit d'un objet symbolisé de l'objet parfait et il considère qu'effectivement il va après essayer en fonction de ça donc il y a une abstraction une invention des formes géométriques et ensuite il y a effectivement dans la manipulation des quantités abstraites une abstraction totale il faut penser qu'on peut manipuler des quantités abstraites c'est pas évident pour faire une formule il a fallu effectivement des siècles par ailleurs après alors la transmission des savoirs pourquoi ? parce qu'en fait finalement nous en tant qu'européens évidemment nous avons un dogme peut-être un peu trop présent dans notre subconscient c'est que pour nous les grecs ont tout inventé alors d'une certaine façon c'est un peu absurde il y avait quelque chose avant les grecs il y a eu quelque chose après les grecs mais nous dans notre culture c'est ça qui m'a frappé quand même quand on analyse tous ces textes nous voulons nous raconter quelque chose comme une filiation directe avec effectivement la science grecque antique alors évidemment vous comprenez que je vais pas faire dire aux textes qu'ils ne disent pas il y a très peu de textes par exemple tous les textes scientifiques grecs sont des textes bien postérieurs aux grecs ils ont été retrouvés au 9ème siècle on pourrait parler d'Euclide il reste quand même un document d'Euclide du 3ème siècle l'Alma-Geste il n'y a que deux documents du 9ème siècle qui ont été retraduits de l'arabe on n'a aucun document on n'a pas l'équivalent du papyrus d'Aurine vraiment on n'a pas quelque chose écrit par Archimède qui nous aurait laissé ou par Euclide on a des documents qui ont voyagé ont été traduits ont été modifiés ont été amendés et qu'on a récupéré comme étant effectivement normalement l'émanation de la science grecque et alors on est étonné parce qu'effectivement on lit alors c'est difficile de le rendre avéré parce qu'il n'y a pas vraiment à part les auteurs latins qui nous ont raconté l'histoire raconté des histoires mais on lit quand même que Pythagore Euclide Thalès Archimède ont tous séjourné en Égypte l'Égypte a été grecque à partir de moins 300 donc ils ont tous effectivement séjourné en Église même avant qu'elle ne soit grecque d'ailleurs ils pouvaient le faire et finalement la question qu'on peut se poser c'est qu'il ne faudrait pas effectivement réviser notre histoire des sciences alors quelqu'un que nous connaissons bien effectivement puisqu'il était français et il s'agissait de Jean-François Sampollion lui a été beaucoup plus radical déjà à son époque en fait il nous disait quelque chose d'assez fort en disant qu'une étude sérieuse dégagée de préjugés vulgaires qui malgré l'évidence des faits et le témoignage positif des grecs anciens eux-mêmes tendrait à faire admettre le système de la génération spontanée des arts des sciences et toutes les institutions sociales sur le sol de l'ancienne grec nous démontre que comme partout ailleurs peut-être ce pays habité d'abord par quelques hordes barbares fut successivement occupé aussi par des populations étrangères dont l'arrivée opéra de grands changements et il insiste l'interprétation des monuments d'Egypte mettra encore mieux en évidence l'origine égyptienne des sciences et des principales doctrines philosophiques de la Grèce l'écone palétonicienne n'est que de l'égyptianisme sorti des sanctuaires de Saïs il y va fort peut-être un peu trop fort mais c'était une réflexion qu'on avait peut-être plus avant dans un passé antérieur même des gens comme Voltaire ou l'Aignis même avant avaient une ouverture beaucoup plus grande sur les savoirs du monde c'est à dire que je pense que notre vision en tant qu'européen est bien bien en termes d'hier on ne veut effectivement se référer qu'à une seule culture dans le monde alors que de façon évidente effectivement les cultures ont voyagé les idées ont voyagé et donc finalement c'est une vision qui me semble plus je vais plus j'essaye de comprendre un certain nombre de choses très très étroites et dont peut-être un jour il faudra se démettre alors pour conclusion je nous ramène à notre début en bien évidemment en m'excusant auprès de vous ne pas vous avoir fait un panorama des connaissances astronomiques dans l'ensemble de l'Afrique tout simplement parce qu'on ne peut pas le faire tout reste à faire en Afrique la seule chose qu'on puisse faire c'est effectivement se dire il est nécessaire de faire une réévaluation de la science égyptienne on est passé à côté de certaines choses il faut peut-être rechercher peut-être documents apparaîtront en tout cas il faut réévaluer plus positivement que ça a été fait je cite à cet exemple là un homme remarquable qui s'appelle Cheikh Antadiop qui a fait une thèse dans les années 70 sur la culture égyptienne peut-être que certaines de ses conclusions ont choqué des gens parce qu'il pensait que même tous les pharaons étaient noirs il y a eu des choses qui ont été un petit peu débattues mais il a raison dans un certain nombre des pharaons égyptiens étaient vraiment issus de la lubie donc de l'Afrique noire après effectivement mais il écrit un très très beau livre qui s'appelle Civilization Barbarie où il met en regard le regard des européens et la réalité de l'Afrique alors ensuite effectivement la révision de ce qu'on appelle le miracle grec ça c'est vrai qu'effectivement il faudra qu'un jour on revoie ça parce que ça nous met trop de hier pour voir le reste alors à l'heure actuelle il se fait un inventaire des sources astronomiques en Afrique à travers un projet qui s'appelle l'héritage de l'UNESCO pour l'instant je vous ai cité les seules choses qui remontent un petit peu à la surface bien évidemment l'Egypte ancienne bien évidemment effectivement les Dogons du Mali il y a aussi les Yoruba au Nigérien et Bénin les Bushmen en Afrique du Sud et puis aussi une très belle bibliothèque de Tombouctou mais qui est bien postérieure qui est du 15ème siècle qui est plutôt des traités d'astronomie islamique mais qui effectivement est en train d'être fouillé par des Africains du Sud notamment Médoupé et en fait si vous voulez d'une certaine façon voilà le champ est libre je pense que c'est plutôt sans doute aux Africains eux-mêmes de faire le travail on n'est plus aux époques de colonisation où les Européens s'arrogeaient le droit effectivement d'aller partout et de décréter la bonne parole mais c'est vrai que ce serait très intéressant si un jour on avait une vision beaucoup plus complexe évidemment les gens en Afrique avaient finalement une connaissance du ciel mais on en a trop trop peu de traces c'est pour ça que mon exposé vous paraîtra peut-être décevant sur certains aspects pour vous consoler je veux quand même vous citer un très beau conte Dogon qui va nous réconcilier avec tout ça alors les Dogon nous racontent que à l'aube des temps le ciel était beaucoup plus proche de la terre pour endormir leurs enfants les mères décrochaient alors les étoiles du ciel pour leur donner à leurs enfants comme jouets lorsque les enfants étaient fatigués de ces jouets les mères les remettaient au ciel alors évidemment comme vous le savez depuis le ciel s'est séparé de la terre mais effectivement peut-être qu'à travers les étoiles les hommes encore aujourd'hui contemplent le rêve d'enfant peut-être à jamais évanoui c'est ce genre de notion qui nous montre qu'effectivement cette astronomie est universelle et éternelle merci merci